Un petit bilan couture. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 4 mai, petit point météo rapide. Il y a un grand soleil, il fait hyper bon. Bref, passons. Je vous retrouve avec énormément de plaisir aujourd'hui. Je suis ravie de revenir parmi vous. Je pense que vous avez pu remarquer ma petite absence. J'ai l'impression que ça fait 3 mois que je ne suis pas venue sur YouTube. En réalité je crois que ça fait 3 semaines. Il me semble, mais bref. Dans ma dernière vidéo, il me semble que je vous avais dit que ma prochaine vidéo serait un bilan couture. Mais que j'étais restée coincée avec une petite pièce. Et pour tout vous dire, en fait, le bilan couture que j'avais prévu de vous faire, eh bien, je ne le ferais pas pour la bonne et simple raison que je n'avais pas énormément de choses à vous montrer. Et cette fameuse pièce qui me bloquait un petit peu m'a en fait donné une envie, eh bien, de vous faire un bilan couture différent. Bref, je vais vous expliquer tout ça. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Audrey de la chaîne Fais-les de la Bobine. Ici je parle de couture essentiellement. Alors si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez cette vidéo, on n'hésite pas à liker. Comme d'habitude, on peut évidemment commenter juste en dessous. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de lire vos messages et d'y répondre. Ne vous offusquez pas si je prends un petit peu de temps à vous répondre. C'est que simplement, eh bien, je manque actuellement d'un peu de temps. Et donc je suis un petit peu plus longue à la détente. Bref. Alors vous excuserez ma dégaine. Honnêtement, j'ai encore les cheveux mouillés. Je rentre du travail il n'y a pas longtemps. Mais j'avais hyper envie, enfin, de filmer pour pouvoir vous sortir cette vidéo. Donc bref, je ne me suis pas pimpée, rien du tout. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Attaquons directement ceux qui nous intéressent. Je vous retrouve donc dans ce bilan couture un petit peu particulier dans le sens où je vous avais dit que j'étais bloquée sur une pièce. Il s'agit de celle-ci. Et cette pièce, eh bien, m'a du coup donné envie d'essayer d'autres patrons de cette marque qui n'est autre que la marque Atelier Berni. Je pense que vous en avez certainement déjà entendu parler. Je l'avais déjà vu il y a quelques temps. Et j'avais enfin décidé de franchir le pas en voyant le modèle de ce chemisier que je trouvais absolument ravissant. Je l'avais vu notamment chez Pauline Bezetka, mais également chez Grisette, mais chez d'autres personnes encore. Et donc, j'avais très envie de l'essayer également. J'ai un petit peu galéré. Et du coup, j'avais envie d'essayer encore d'autres patrons de cette marque parce que je trouve qu'elle fait vraiment des choses très sympas. Des choses qui, à première vue comme ça, me correspondent. Et donc, j'ai franchi le cap. Pour tout vous avouer, c'était à l'époque en fait où il y avait des promos chez Makerist, les fameux patrons à 2 euros que je me suis laissé tenter parce que tous ces patrons étaient à 2 euros. Et donc, j'en ai pris 4. Je vous le dis tout de suite, j'ai uniquement pris des blouses. Je n'étais absolument pas tentée par des robes dans un premier temps du moins. Pour la bonne et simple raison que, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne mets pas énormément de robes. Et donc, je n'avais pas envie de coudre de robes. Bref, je me suis donc laissé tenter par des blouses et la fameuse chemise ou le fameux chemisier Elisabeth. Petit point qui a son importance. Je ne suis pas du tout sponsorisée par la marque Atelier Berni. Je ne l'ai pas contactée non plus pour faire cette vidéo. Je ne suis pas rémunérée non plus pour vous en parler. Voilà, ça me semblait simplement important de le préciser. Attaquons tout de suite et entrons dans le vif du sujet. Et nous allons commencer par la blouse Elisabeth. La blouse Elisabeth. Je prends mon téléphone où j'ai mes petites notes. Le patron PDF est au prix de 10 euros. Je vous le redis, je l'avais eu à 2 euros sur Makerist. Là, je vais simplement reprendre ce qu'il y a sur le site. Vous trouverez exactement les mêmes informations que moi. Donc, on nous dit que la blouse Elisabeth est une blouse d'inspiration autrichienne du 19e siècle. C'est pourquoi elle porte le nom de celle que l'on surnommait Sissi l'impératrice. Il y a plusieurs détails, notamment des plis religieuses, un col marin, des volants froncés ou encore des empiècements d'épaule. Les manches sont également froncées. C'est une blouse qui est assez ample. Donc, on peut très bien la porter plutôt loose ou rentrer dans un jean. C'est un niveau intermédiaire et le patron va de la taille 32 à la taille 50. Elle nous indique que le temps de réalisation est d'environ 7 heures pour cette blouse. Ce n'est que indicatif. Évidemment, il y a des personnes qui cousent plus rapidement et d'autres plus lentement. Pour les points techniques, donc je le redis, il y a les plis religieuses, le burrito, la fente indéchirable, des fronces, les boutonnières et la pose du biais. Il est clair que si on est toute débutante, ça peut effrayer, mais honnêtement, ce n'est pas non plus insurmontable. Et vous allez vous dire, oui, mais juste avant, tu nous as dit que tu as galéré. Oui, c'est vrai et je vais tout vous expliquer. Concernant le tissu, donc, il est préconisé de faire cette blouse en chaîne et trame. Pour le tissu, donc de la taille 32 à 38, avec les volants, il faudra prévoir 1,80 m, sans les volants 1,60 m. Et au-delà du 40, il faudra prévoir avec volant 2,20 m de tissu. Et 2 m sans les volants. Il faudra également prévoir des boutons, 70 cm de biais et du thermocollant ou de l'entoilage. On nous conseille du coton, voile ou moyen, du lin, du tenselle ou de la viscose. Pour le patron, vous avez la version A0, A4, avec ou sans les contours. Soit vous découpez les contours, soit vous avez bord à bord. Si vous faites le bord à bord, vous aurez 21 pages à imprimer. Si vous faites avec contours, vous en aurez 26. Donc écoutez, je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable. En suivant le tableau des tailles, je suis partie sur la taille 42. Même si j'avais lu que la version était quand même plutôt large, j'ai préféré partir quand même sur le 42 que sur le 40. J'avais vraiment peur que du coup, ce soit trop petit. Mais écoutez, je pense que j'aurais pu partir sur le 40 sans problème. Me concernant, j'ai toujours un souci entre le tour de poitrine, le tour de taille et le tour de hanche. En fait, je devrais grader, mais genre 38, 40, 42, voire l'inverse. Écoutez, je ne me souviens pas trop. Je n'avais pas envie de me prendre la tête, donc j'ai préféré partir sur le 42. Pour les plis religieuses, j'en avais déjà fait avant, en plus sur une matière improbable. Ça s'était bien passé. Donc ce point-là ne m'a pas trop effrayée. Ça s'est bien passé. Clairement, il faut prendre son temps. C'est vraiment quelque chose de minutieux. Si on a envie de coudre quelque chose dans l'heure ou en deux heures, clairement, ce n'est pas vers ce modèle-là qu'il faut se tourner. Parce que vraiment, ça prend du temps et de la minutie et encore une fois, de la passion. Donc, pour ma version, je ne sais pas si on verra grand-chose. De toute façon, je vous montrerai évidemment la blouse portée comme d'habitude pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que ça donne. En tout cas, me concernant pour le choix de tissu, je suis partie sur un coton. Alors, je ne dirais pas que c'est une popeline, parce que c'est un coton qui est quand même un peu plus épais qu'une popeline. Je l'ai acheté en Pologne, donc honnêtement, ça ne vous aidera pas. Mais je suis certaine qu'on peut trouver ce genre de tissu dans plein de boutiques, en fait. Bref, pour le col, j'avais envie de contraster. Et je suis partie, en fait, sur un haut que ma maman m'avait donné. Et en fait, j'ai simplement coupé dedans. C'est une espèce de broderie anglaise. Les boutons, ce sont des petits boutons ronds vintage qui me restaient et que j'adore. Et je trouvais que ça allait parfaitement avec ce tissu à petit poids. Écoutez, je suis ravie de mon choix. Pour les plis, on voit qu'il y a des plis à ce niveau. Je vais vous approcher ça quand même. Je pense que ce sera plus parlant. Donc là, vous voyez bien le tissu blanc. Pour les plis, donc, nous avons des plis à ce niveau-là. Nous en avons également à ce niveau-là. Et nous en avons également ici, dans le dos. Donc, autant vous dire, encore une fois, que ça demande vraiment patience et minutie. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous avez pu le voir sur le schéma technique. En fait, on peut faire plusieurs versions. Donc, une version avec un volant au niveau du col. Donc, c'est celle que j'ai choisie. Et des volants au niveau des poignets. Et c'est également la version que j'ai choisie. Mais il est tout à fait possible de faire ici sans les volants. Et sans les volants également au niveau des manches. Me concernant pour les volants au niveau des manches, je suis partie sur le même tissu que le col pour faire un petit rappel. Le gros souci que j'ai eu avec cette blouse, et qui m'a quand même bloqué un certain temps, et honnêtement, ça a commencé à me pomper l'air. Et en fait, je ne vais pas dire que les explications sont mal faites. parce que les explications sont très bien faites. Vous avez des schémas. Je trouve que la petite chose peut-être qui manquait, c'est que j'aurais bien aimé un schéma qui nous mette peut-être, je ne sais pas, des numéros. Genre, vous avez une explication, et le schéma, voilà, explication numéro 1, schéma numéro 1, pour nous faire comprendre que, en fait, c'est ce qu'on nous demande. Je ne sais pas si je suis très claire dans ma façon d'expliquer. Mais je le voyais un petit peu comme ça, et là, ce n'est pas forcément le cas. Alors, pour toutes les étapes, ça ne m'a pas posé de soucis. Par contre, pour l'étape au niveau ici, en fait, c'est une finition en biais. Je peux vous dire que j'ai galéré, parce que je n'arrivais absolument pas à comprendre ce que je devais faire. Attention, je prends de grosses pincettes, pour la bonne et simple raison que je vous l'ai déjà dit. J'ai un gros souci pour me repérer dans l'espace en 3D, et donc j'ai énormément galéré. Au final, j'ai plutôt fait au pifomètre, parce que j'en avais vraiment marre. Alors, est-ce que c'est ce qui était demandé ou pas ? J'en sais rien. Peut-être. Peut-être pas. Ça fonctionne, mais il m'a vraiment manqué peut-être un peu plus de détails. Et personnellement, je sais que s'il y avait eu une vidéo, ça aurait été beaucoup plus facile pour que j'arrive à mieux me repérer, encore une fois, dans l'espace. C'est le seul point négatif, ou le petit reproche que j'ai à faire à ce patron. Mais ça, c'est vraiment d'après ma propre appréciation. Il y a certainement des filles qui l'ont cousu et qui n'ont éprouvé aucune difficulté à cette étape-là, ou à d'autres étapes, ou qui ont éprouvé des difficultés à d'autres étapes, et moi pas, et inversement, etc. Mais voilà. Me concernant, en tout cas, j'aurais beaucoup aimé avoir un support vidéo pour m'expliquer comment poser le biais à ce niveau-là. Quoi d'autre ? Oui. Autre petit souci que j'ai eu, mais écoutez, franchement, rien de très très grave. Au niveau du poignet, alors normalement, c'est une fente indéchirable, que j'ai bien faite. Je ne sais pas si nous verrons. À ce niveau-là, donc tout s'est très bien passé. Par contre, normalement, c'était des boutons qu'il fallait mettre au poignet, et en fait, quand je l'ai essayé, je me suis bien rendu compte que le poignet était trop serré, et que si j'allais mettre des boutons, ça ne serait pas possible. Soit mon poignet allait mourir asphyxié, soit je ne pourrais pas l'apporter, ou je serais obligée de laisser le poignet ouvert, ce qui n'est honnêtement pas très glamour. Et donc, j'ai décidé simplement de mettre un lien. J'ai fait comme ça. J'ai dû découdre, donc j'ai tout redécousu, pour pouvoir bien le mettre en fait, le prendre en sandwich comme ça à l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a également des plis religieuses au niveau du poignet, ici, ainsi que ici, sur les côtés. Et ici, voilà, vous en avez deux à ce niveau-là. Personnellement, j'ai préféré mettre un petit lien comme ceci, pour pouvoir fermer mon poignet, et pouvoir porter ma blouse. Tout simplement. Hop, voilà, comme ceci. Cette blouse m'aura demandé beaucoup d'heures de travail, de réflexion, quelques prises de tête. Ah oui, du coup, je ne vous ai pas montré le biais. Je recommence. Ce qui était demandé, c'est qu'ici, vous avez des pattes de boutonnage. Donc c'est fait d'une certaine manière. J'ai trouvé ça très bien fait, par contre, vraiment nickel. Et en fait, ici, à l'intérieur, on a une finition au biais. Et en fait, je ne comprenais pas cette étape, et on voit bien que chez moi, honnêtement, ça ne fait pas très très propre, parce que je n'ai pas compris où il fallait commencer le biais, comment est-ce qu'il fallait le faire. Enfin, j'ai vraiment, vraiment, vraiment galéré. Au final, écoutez, quand elle est fermée comme ça, ça fait très propre, ça ne se voit pas. Donc je me suis dit, bon André, arrête de triturer la cervelle à un moment donné, mais j'avais tellement envie que ce soit parfait, comme la créatrice l'indique, comme elle dit de le faire. Et j'ai cette impression, en fait, d'être un peu restée sur un échec, de ne pas avoir tout compris, ni réussi. Et donc, j'ai quand même une légère frustration, même si je suis quand même hyper contente d'en être arrivée à bout, et qu'au final, écoutez, ma foi, ça ne fait pas non plus cracra de chez cracra. Voilà. La technique du burrito, écoutez, pas de problème. C'est vrai que ce n'est pas une technique que j'ai énormément l'habitude de pratiquer, mais ça s'est très bien passé. Et donc, pour vous montrer quand même que la finition, elle est topissime, voilà l'intérieur. Donc, je n'ai absolument rien à dire. C'est absolument propre. C'est vraiment une finition très soignée, je ne peux pas dire. Je n'ai vraiment rien à dire sur ce patron. Même au niveau ici, j'ai un petit peu galéré ici. Ma machine n'avait pas trop envie de commencer l'ourlet ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez, voilà. Là, on voit bien mon biais. Ça fait un espèce de truc un peu crachou ici quand même. Mais écoutez, ça va. Pour l'intérieur, du coup, écoutez, j'ai fait des petites coutures à la main, des petits points à la main pour que le biais tienne bien à l'intérieur et que le col ne bouge pas et reste bien en place. Pour le volant, j'ai fait un rouloté pour la finition, pour que ça reste très joli. Je me suis dit qu'avec un ourlet mouchoir, ça risquait quand même de faire trop d'épaisseur et de ne pas être très joli. Ça va, je l'ai plutôt bien réussi. Donc, j'en suis contente. Voilà pour cette blouse Elisabeth. Écoutez, je le répète, mais j'ai trouvé que c'était un très très joli patron. Hormis mon point de galère, tout s'est très bien passé. J'en suis très contente. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter. À vrai dire, j'avais envie de filmer cette vidéo avant de la porter. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, si je la salis ou autre, ça va être la catastrophe. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'en suis absolument ravie. Et le tissu, je suis très contente de l'avoir utilisé parce que je le trouve vraiment très très joli. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je passe maintenant au patron suivant qui est la robe Nina. La robe Nina se décline également en plusieurs versions. Vous aurez une robe courte, une robe longue, un crop top ainsi qu'une blouse. Là aussi plusieurs versions possibles avec ou sans volant. Manche courte, alors je ne sais plus si les manches sont courtes ou trois quarts ou des manches longues. La robe Nina fait référence à Nina Simone. Pour vous expliquer un petit peu, ce modèle se caractérise par une encolure froncée et très ouverte, qui peut se porter sur les épaules ou épaules dénudées selon l'ajustement du lien qui passe dedans et se noue devant. Le volant d'encolure est optionnel. Les manches sont bouffantes, volantées et resserrées par un élastique ou des smokes. C'est un niveau débutant qui va de la taille 32 à la taille 50, qui est au prix de 10 euros. Le PDF, il me semble qu'il existe également dans la version pochette. Il me semble peut-être même que tous les patrons existent en version pochette, mais honnêtement je ne suis pas allée vérifier, je vous laisse le soin de le faire si ça vous intéresse. Pour le tissu, on nous préconise du chêne et trame. On nous conseille donc du chêne et trame de léger à moyen. Pour un effet plus fluide, de la mousseline, de la dentelle, viscose, tenselle, soie. Pour un effet plus structuré, du coton fin à moyen, du lin, broderie anglaise ou de la double gaze. Me concernant, j'ai choisi de la mousseline. Vous pourrez voir ma version ici. C'est une chute qu'il me restait, qui vient de chez Driss & Stoffen. Je crois que ce tissu a bien deux ans, voire trois ans. Peut-être même plus, je ne m'en souviens plus, c'était ma fille qui me l'avait offert. Autant vous le dire, ça a été une vraie galère à coudre. C'était une catastrophe, honnêtement. La mousseline, je trouve que c'est un effet vraiment très joli, hyper vaporeux, très léger. C'est très beau, mais c'est une galère à coudre. Écoutez, j'en ai vraiment, je suis désolée de le dire comme ça, mais j'en ai vraiment chié. C'était abominable. Ça ne marque pas au fer, ça part dans tous les sens, ça s'effiloche. C'est une catastrophe. Bref. Je suis là également partie sur la taille 42, mais clairement, j'aurais pu partir sur la taille 38, parce que c'est une blouse qui est quand même relativement ample, je trouve. Je me demande même si je n'aurais pas pu la faire en taille 38. Bref. Je vous l'ai dit, là aussi, vous avez plusieurs options me concernant. Je suis partie sur la version, je crois que j'ai pris la version crop ou blouse. Écoutez, je ne m'en rappelle plus, je ne me souviens plus. Par contre, je me suis dit, vu la galère que c'est à coudre, je n'avais pas du tout envie, comme on voit sur le dessin, de faire une version élastiquée ou smokée à la taille. Je me suis dit, à porter comme ça, loose au-dessus d'un jean, d'un pantalon, ça ira. Très bien. En toute honnêteté, je ne l'ai pas encore totalement terminé, mais il me reste deux, trois petits détails à faire, ça va être vite réglé. Bref. Il était préconisé de faire des ourlets mouchoirs au poignet, c'était tellement la galère, ça ne marquait tellement pas au fer qu'en fait, ça m'a saoulée. J'ai voulu faire un ourlet roulotté et je n'ai pas réussi, je n'avais pas envie de me prendre la tête trois heures avec ma surjetteuse. J'ai testé sur des chutes, j'ai monté, remonté, refait, etc. Rien à faire, ça ne voulait pas. Du coup, j'ai fait un point zigzag très serré sur ma machine à coudre, qui fait donc un effet un peu roulotté. Ça fonctionne très bien, le seul souci, vous voyez là, il y a plein de petits poils comme ça qui dépassent. Voilà, c'est le seul petit souci, j'en ai déjà coupé pas mal aux ciseaux. Mais écoutez, mis à part ça, je trouve que ça va, ça garde de la légèreté et ça va très bien. Oui, donc j'ai mis le volant, mais bon écoutez, j'avais envie de mettre le volant, c'est tout. Là aussi, il y a plein plein de fils qui dépassent, c'est pas bien grave. Normalement, il était préconisé de faire un lien pour mettre à l'intérieur de la coulisse qu'il faut faire, c'est très simple. Vu comme c'était la galère avec le tissu, je me suis dit que le lien, j'aurais envie de me pendre avec. Du coup, j'ai simplement mis un petit ruban, alors là, j'ai laissé une épingle à nourrice au bout pour pas qu'elle se carapate, il va falloir que je trouve un petit système. Mais voilà, un ruban tout bête comme ceci, ça fait très bien l'affaire, ça fonctionne. Et au niveau du bas, il y a plein de poils aussi, un poil, comment on appelle ça ? Vous voyez, là, vous allez très bien le voir, ce que je voulais vous dire. Voilà, donc ça fait des petits trucs comme ça, mais écoutez, c'est pas la fin du monde. J'ai fait donc pareil en bas, l'espèce de point zigzag très serré, roulotté, là. Alors du coup, ça donne un aspect un peu, on appelle ça feuille de salade. Ça me dérange pas plus que ça, c'est pas hyper grave. Forcément, c'est transparent étant donné que c'est de la mousseline, donc soit on assume de porter un soutien-gorge en dessous ou pas au choix. Ou alors, voilà, avec un petit débardeur ou une petite brassière, bref, peu importe. Mais écoutez, je trouve que pareil, c'est plutôt passe-partout avec un jean, un pantalon noir, un pantalon bleu, un pantalon peu importe. Je trouve que ça fait très sympa. Niveau de difficulté, écoutez, elle est à 1 sur 5, donc niveau débutante. Personnellement, j'ai galéré à cause de mon choix de tissu. Il est évident que si j'avais choisi un coton, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais concernant la couture, vraiment, si vous choisissez un tissu qui est facile à coudre, comme un lin, une broderie anglaise ou ce genre de choses, il n'y aura honnêtement aucun problème. Là, le gros souci, je le répète, c'était mon choix de tissu. Mais c'est vraiment très simple à coudre. Me concernant, pour les poignets, j'ai choisi l'option smoke, comme ceci. Mais alors, j'ai été hyper cruche, dans le sens où je vous ai donc dit que j'ai fait des coutures anglaises. Donc, les coutures anglaises, c'est quoi ? Vous prenez le tissu envers contre envers, que vous allez coudre à, par exemple, 0,5 mm. Ensuite, vous allez le retourner sur l'endroit et refaire une couture à 0,8 mm, par exemple. Et donc, vous aurez une couture propre qui ressemblera à ceci. Sauf que, j'avais commencé ma couture anglaise, donc envers contre envers. J'avais cousu et je l'avais laissé de côté pour aller me coucher. Le lendemain, je me suis directement attaquée aux poignets. Donc, j'ai dit, ah oui, voilà, donc là, c'est l'envers. Donc, je vais faire mon point zigzag sur l'envers pour insérer mon élastique, etc. Donc, ce que j'ai fait pour le smoke, j'ai pris mon fil élastique. Je ne l'ai absolument pas mis dans la canette, car ça ne fonctionne pas chez moi. Donc, j'ai fait un point zigzag et j'ai cousu mon fil élastique dans le point zigzag. Donc, je tenais mon élastique et je cousais tout en tirant mon élastique. Ensuite, ça permet de tirer un petit peu en douceur sur le fil élastique et de le fermer avec un nœud. Ça s'est très bien passé, sauf que je me suis rendu compte qu'au lieu de coudre ça sur l'envers, eh bien, je l'ai fait sur l'endroit. Bref, rien de grave, j'ai simplement retourné mon ouvrage pour finir ma couture anglaise. Honnêtement, l'élastique, ça ne se voit pas. C'est franchement pas la catastrophe. Le seul point, voilà, c'est quand je vous disais que ce n'était pas terminé. Là, vous voyez des fils qui dépassent. Ce sont mes élastiques qui ont été cousus dans mon point zigzag et qu'il va falloir que je ferme, que je vais essayer un petit peu de rentrer à l'intérieur et que je vais tout simplement couper. Voilà pour la blouse Nina. Donc, vous l'avez compris, elle n'est pas totalement terminée. Je ne l'ai pas encore portée non plus, mais j'ai grandement hâte de le faire. Et voilà pour cette petite blouse Nina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 bien dedans. Je l'aime beaucoup. La viscose est hyper agréable à porter. J'étais au restaurant, donc c'est les endroits où on ne sait jamais si on aura chaud, froid, peu importe. Les manches trois quarts, c'était nickel. J'avais ni trop chaud, ni trop froid. Bref, je l'adore. Je trouve qu'elle a vraiment un petit truc, alors que je vous avouerai que quand je l'ai cousue, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit, voilà, ce côté un petit peu crop court, élastiqué qui marque la taille. Tous ces élastiques, je ne sais pas trop quoi en penser. Je ne suis pas certaine que ça va m'aller. J'aurai l'impression d'être étriquée ou bref. Et au final, je l'adore. Donc écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le patron de la blouse Frida. Je l'aime beaucoup. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et le dernier patron que j'ai cousu de chez Atelier Bernier est la blouse rose qui est également au prix de 10 euros en pdf. La blouse rose fait référence à la célèbre ministre des modes de Marie-Antoinette Rosebertin. Alors je ne pouvais qu'aimer ce modèle évidemment, Marie-Antoinette si vous le savez ça me parle tellement, bref. Elle se caractérise par une encolure V et des manches bouffantes volontaires resserrées par un élastique. Rose se ferme par trois nœuds sur le devant, vous avez une patte de boutonnage qui est optionnelle, on peut la mettre ou pas. Il est également possible de hacker la blouse rose en robe, en robe courte, mi-longue ou longue, fendue ou non fendue. Deux options de manches et de volants sont proposées. C'est un niveau débutant intermédiaire qui va de la taille 34 à 50. Les points techniques, faire des fronces, poser un biais sur l'encolure, faire un ourlet mouchoir, foudre une coulisse, foudre des liens, doubler une blouse. Pour le tissu, on préconise là aussi du chêne et trame, comme de la mousseline, de la dentelle, viscose, coton, tenselle, soie, lin, broderie anglaise ou double gaz. Et je vous montre enfin ma version qui est ici, qui est plutôt très colorée. Pour la doublure, c'est totalement optionnel. Personnellement, je ne l'ai pas doublée parce que je l'ai faite dans un coton qui vient de chez Driss & Stoffen. Alors, je vous avais montré ce tissu également quand je vous ai parlé de mes projets couture, de mes associations patrons tissus plutôt, qui n'étaient d'ailleurs pas très claires. Mais du coup, le voici, je l'ai cousu. J'avais beaucoup hésité sur ce que j'allais coudre avec. Et finalement, j'ai eu très envie de me coudre la fameuse blouse rose que voici. Et j'en suis hyper contente, là également. C'est un modèle que j'aime beaucoup. Et comme Frida, bizarrement, j'avais très très peur que ce modèle soit trop court, qu'avec les liens, ça fasse un petit peu trop. Que ce soit... Je ne sais pas. J'ai été persuadée que c'est un modèle qui ne m'irait pas. C'est peut-être le cas, vous me direz. Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça va, mais peut-être que vous trouverez que ça ne va pas. Bref. Mais en tout cas, j'en suis hyper contente. Me concernant, j'ai décidé de coudre la patte de boutonnage, parce que je n'avais pas forcément envie qu'on voit à peu près toute mon anatomie. J'ai donc fait les trois liens qui se trouvent ici. Pour le biais, je n'ai eu aucune difficulté. Enfin, c'est vraiment un modèle qui ne m'a posé aucune difficulté, que ce soit au niveau des fronces de manches, que ce soit au niveau des liens, de la patte de boutonnage, du biais, des volants. Écoutez, tout est très, très bien expliqué. Et c'est tout à fait le genre de matière que j'aime travailler, que je trouve clairement facile à travailler, qui se manipule vraiment bien. Enfin, voilà, je ne sais même pas quoi vous dire d'autre, en fait. Tellement, je suis contente de ce modèle que j'adore. Pareil, je trouve que c'est quelque chose qui va vraiment plutôt avec tout, que ce soit un pantalon taille haute ou quelque chose de plus standard, que ce soit un jean, un pantalon coloré dans les bleus, dans les verts, dans les jaunes, peu importe. Je trouve que, voilà, ça va aussi très bien avec une jupe, disons-le clairement, sauf que je n'en porte pas beaucoup. Donc, bref. Donc, vous avez là aussi deux options de manches, les manches courtes ou les manches longues. Donc, me concernant, j'ai choisi de faire les manches longues. Vous avez deux longueurs de volant, un petit volant et un volant un petit peu plus grand. J'ai fait le grand volant, mais bon, vous voyez que ce n'est pas non plus le big volant. Hyper bien dedans. Je dis ça, mais je ne l'ai pas porté 15 fois. Je l'ai juste porté comme ça, une fois, point barre. Mais j'ai vraiment grandement hâte de la porter, parce que j'aime beaucoup ces couleurs, j'aime beaucoup ce tissu, et je trouve que le combo tissu patron marche parfaitement. Que vous dire de plus sur ce modèle ? Je l'ai cousu plutôt rapidement, je trouve, mais encore une fois, parce que c'est une matière qui se coud plutôt facilement, mais aussi, je crois que je l'ai déjà dit, que les explications étaient claires. Je crois que je suis en train de radoter un petit peu, là. Bref, vous l'avez compris, la blouse rose, je l'adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, je vous ai fait mon petit bilan couture spécial Atelier Berni. Encore une fois, on ne m'a rien demandé, c'est vraiment de mon propre chef, parce que j'avais envie de coudre ces modèles-là. Vous l'avez compris, je suis hyper contente de ces modèles, même si j'ai galéré avec la blouse Elisabeth que voici. Je serais vraiment ravie, ravie de la porter. Alors, je ne pense pas clairement que ce soit une blouse que je vais porter très régulièrement. Déjà, parce que chez nous, en fait, le matin, il fait froid, l'après-midi, on commence déjà à crever de chaud, donc est-ce que je vais déjà avoir l'occasion de la porter ? Écoutez, j'en sais rien, mais je suis ravie de la voir, vraiment, je la trouve extrêmement belle, et je trouve que pour une couture, pour se challenger, c'est un patron qui est vraiment parfait, parce qu'il y a plein de techniques. Mais j'espère la prochaine fois, si je dois la refaire, réussir à faire un petit peu mieux au niveau du biais de l'encolure, surtout à bien comprendre, parce que là, encore une fois, j'ai l'impression de ne pas avoir trop compris. Voilà, c'est un très très joli modèle. Pour l'instant, la blouse Nina, honnêtement, je reste un petit peu sur ma faim, dans le sens où, voilà, la mousseline m'a fait tellement galérer sur ce modèle que je sais pas trop si je l'apprécie vraiment ou pas. J'ai même pas eu trop l'occasion de l'essayer, donc je verrai peut-être ça également au moment de faire les vidéos de la blouse portée, qu'il faudrait que je me dépêche de faire. Comme ça, Abisu, c'est un très joli modèle, et il est évident que je referai ce modèle, peut-être dans une viscose, je ne sais pas encore, mais j'ai très envie de la refaire dans une autre matière, vraiment, pour peut-être me réconcilier avec. Même si je trouve, encore une fois, la mousseline très jolie, j'aime beaucoup ce côté vaporeux. Je trouve qu'à coudre, c'est un cauchemar. Bref, la blouse Frida, il est évident que je vais la refaire. Je l'adore, je suis vraiment super bien dedans. Il est peut-être possible, éventuellement, que je la rallonge un petit peu, pour qu'elle soit un tout petit peu plus longue, en fonction, en fait, de ce qu'on porte avec. Si on porte en très taille haute, ça va parfaitement. Après, si on met quelque chose de plus taille basse, je trouve que ça fait un petit peu limite, perso, je n'ai pas forcément envie qu'on voit le début de mon fessier, ni mon nombril. Bref, ça, c'est clairement un modèle que je vais refaire, en manches courtes pour l'été, parce que je trouve ça canon. Et pour la blouse rose, là aussi, j'ai très envie de m'en faire vraiment une version été. Peut-être même plusieurs, en fait, j'en sais rien. Donc, avec des manches plus courtes, tout simplement, ou pourquoi pas aussi en faire des versions robe. Il est tout à fait probable qu'un de ces modèles, je la fasse en version robe. Peut-être deux, peut-être les trois. Je ne sais pas encore. Je vais me laisser porter par mon inspiration au moment venu. Mais voilà, vous l'avez compris, je suis extrêmement contente de mes réalisations. J'ai cousu à la vitesse de l'escargot, parce qu'autant vous dire que j'avais déjà commencé à faire la blouse Elisabeth avant Pâques. Bref, j'en suis à peu près à une réalisation par semaine, donc pour vous dire que je couds très lentement actuellement. Et cette vidéo est déjà terminée, vraiment. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, encore une fois, à coudre ces modèles. Si vous-même avez déjà cousu ces modèles-là, ou d'autres modèles de la marque, n'hésitez pas évidemment à me le dire en commentaire juste en dessous. Je serai bien curieuse d'avoir vos retours également. Je le redis, mon retour est plutôt très positif. Je trouve que ces finitions sont vraiment très jolies. Ces explications sont très bien faites. Écoutez, j'ai vraiment rien à reprocher, sauf que j'aimerais éventuellement peut-être des petites vidéos sur les points techniques, vraiment, pour mieux visualiser. Mais ça, c'est mon point de vue. Bref, je le redis, j'aime beaucoup ces patrons que je trouve un petit peu rétro, un petit peu vintage, historique. Je trouve qu'elle a une patte, cette créatrice, que j'aime beaucoup. J'apprécie vraiment énormément son travail. Je suis contente de m'être penchée sur sa marque, parce que je trouve que vraiment, elle vaut le coup. Et j'ai vu qu'elle avait sorti, il n'y a pas longtemps, une blouse, je ne sais plus son nom, mais que je trouve absolument sublissime. Vous pouvez faire des incrustations de dentelle. Elle est absolument trop belle. J'aurais adoré être testeuse pour son modèle. Bref. Voilà, il est maintenant temps de vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment, ma compagnie. Moi, j'ai été ravie de tourner cette vidéo et de revenir vous voir sur YouTube. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait trois mois que je ne l'ai pas fait, alors j'ai l'impression que j'ai complètement perdu la main. Alors j'espère que ça n'aura pas été trop brouillon, mais quoi que ça, vous avez l'habitude. J'espère ne pas avoir trop radoté non plus. Mais je serai extrêmement contente de vous lire dans les commentaires et de vous répondre. Et une fois encore, si je prends un petit peu de temps, ne m'en voulez pas, je dispose de moins de temps. Donc vraiment, je fais au mieux, je vous le promets. J'espère évidemment vous retrouver très rapidement. Je ne sais absolument pas ce que je vous proposerai comme vidéo. Vous le savez, je vous ferai un pas à pas d'un soutien-gorge qui devrait arriver. Je n'ai pas envie de vous dire d'ici peu parce que je ne sais pas quand elle arrivera. Je ne l'ai pas encore tournée. J'espère pouvoir très rapidement commencer. Mais en tout cas, elle fera partie des vidéos qui arriveront prochainement. Je vous l'avais également dit que je comptais certainement me réabonner à la marque Make My Lemonade. J'y réfléchis encore, je ne sais pas trop. Mais voilà, vous l'avez compris, il y a des modèles qui m'intéressent beaucoup. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse éventuellement un retour sur la marque de patron que j'aurai cousu, n'hésitez pas là aussi à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de vous en parler si ça vous intéresse. Je ne pense pas vous poster de vlog dans les prochains temps parce que je manque cruellement de temps, vous l'avez compris. Et puis ce ne sont pas les vidéos qui sont le plus regardées. Donc je n'ai pas forcément envie de consacrer tout mon temps et toute mon énergie à une vidéo qui ne suscitera pas forcément beaucoup d'intérêt, disons-le clairement. Bref. Et en attendant de vous retrouver évidemment, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501